Pour calculer cette primitive, nous voyons de suite que la dérivée de x carré moins 3x plus 1 multiplie là-derrière. En effet, la dérivée de x carré moins 3x plus 1, c'est bien 2x moins 3, binôme qui multiplie. Chaque fois qu'on reconnaît ça, on peut appliquer la formule de primitivation par substitution. En effet, nous voyons bien ici que la dérivée d'une partie de fonction multiplie. Alors, appliquons cette méthode-là. Donc, la partie dont la dérivée multiplie là-derrière, c'est cette partie qu'on pose égale à u. Si u est égale à ceci, alors la dérivée de u par rapport à la variable x qu'on écrit aussi comme ceci, c'est bien sûr 2x moins 3. L'avantage d'écrire la dérivée sous cette forme-là, c'est qu'on peut traiter cette fraction comme une fraction habituelle. Le dx qui divise à gauche du signe d'égalité va être mis à droite ou il va multiplier, comme ceci. Ainsi, nous voyons que 2x moins 3 dx, qu'on voit aussi là, est égale à du. Et alors, on peut appliquer cette formule de substitution qui dit que cette primitive, c'est ce paquet-là qu'on a posé égale à u, donc u, fois ce paquet-là qui est égale à du. Donc la primitive à calculer, c'est primitive de u du. Elle vaut bien sûr u au carré divisé par 2. Et une fois qu'on a trouvé la primitive en u, on remplace le u par ce que c'est en fonction de x. Donc, là-dedans, nous remplaçons le u par x carré moins 3x plus 1. Et nous avons déjà trouvé la primitive demandée. Chaque fois qu'on voit la dérivée d'une partie de fonction qui multiplie, on peut appliquer cette formule de primitivation par substitution.